Oh, on fait avec les fesses. Ça nous change des nuggets de je ne sais pas où. Ça, c'est les vrais nuggets, quoi. Mais bon, c'est du boulot, contrairement à ce que tout le monde peut penser ici. Mais change de bière. Non, 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 non. C'est Jean-Claude Van Damme, il monte dans sa voiture et il fout le contact. Bonjour les amis. Donc là, on est sur la route de Champagne. On s'arrête de dire bonjour aux copains. La barquette, c'est un food truck. Et il a toute une bande de copains, Alexis. Il est venu manger il y a deux mois à la maison. Je dis, écoute, si je vais en Champagne, je m'arrête de manger chez toi. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter de manger sur l'autoroute. Ce n'est pas sérieux, quoi. Allez, on va dire bonjour. Salut, Alexis. Salut, Arwen. Tu vas bien ? Bienvenue. Tu arrives au bon moment. Bah, oui, je vois qu'il y a des bières, mais moi, il ne faut pas que je boive de trop. Je conduis. Pendant qu'on discute, ça chauffe, quand même. Et pendant ce temps-là, ils attendent pour manger, quoi. C'est le tarif. Mais c'est quand même pas moi qui vais bosser, je suis en vacances, quoi. Tu ne veux pas ? Essayer ? Bosser ? Tu crois qu'il faut que j'essaye ? Est-ce que je mets un tablier ou pas ? Parce que c'est mon pantalon de la semaine, quand même. Comme papa qui sera, d'ailleurs. Donc, si je fais des tâches sur mon t-shirt ou des tâches sur mon pantalon, après, je ne peux pas bosser. Non, je vais mettre un tablier. Comme ça, je vais pouvoir essayer de faire deux, trois trucs. Ça va me changer. Je crois que je n'ai pas fait de friture depuis au moins 20 ans. Celle que je préfère, c'est la tartare. La tartare avec le poisson. Bon, c'est bon, j'ai un tablier. Je vais pouvoir aller faire de la friture. Flip-flop la girafe, éventuellement. Tu la connais, celle-là, ou pas ? Non. C'est une girafe qui va dans la savane, comme ça. Il y a un hélicoptère qui passe. Et flip-flop la girafe. Ah, d'accord. Ah, là, bah, H8, il faut bien faire quelque chose, si tu veux. Comme il bosse beaucoup, Alexis. Moi, je fais un peu de service. Ça me change d'ouvrir des bières. Ce n'est pas tous les jours, quoi. Tu fais la collecte ? Bien, viens, ma pouche, s'il te plaît. Non, je ne fais pas la collecte, mais bon. Je ne peux pas les mettre par terre, donc je les mets dans ma poche. Regardez un peu la taille des poulets, quoi. Ça nous change des nuggets de je ne sais pas où. Dans les poulets ? Ouais. Ça, c'est les vrais nuggets, quoi. Avec la sauce tartare maison. Tac. Ayoli. Les naïoli avec les frites et le poisson ? Euh, poisson, tartare, ou bien. Merci. Ah, bah, voilà, regarde. Je fais comme ça, là ? Les choses est chaud. Ouais, j'ai vu. Pas le temps de prendre des commandes, j'adore. Je fais les poigues de la même façon à la maison. Dans le cul de poule, comme ça. Ah, là, c'est un cul de coque. Tu connais la différence, hein ? Tu connais la différence entre un cul de poule et un cul de coque ? Vas-y, à fond, moi. Le cul de coque, il a le cul plat. Et le cul de poule, il est roux. Voilà, donc ça, c'est un cul de coque. Peu de sel. Sinon, ils ne boivent pas. Il faut apprendre le métier, hein ? Tu vois, je vais pouvoir me reconvertir, moi. Je vais arrêter la viande et je vais faire food truck. Il y en a assez ou j'en mets un peu plus ? Ça dégueule, les frites, remplis. C'est bien, ils finissent pas, sinon. Hé, Jeannot ! Oh, mon Jeannot ! Hé, Jeannot, on a un champion du monde. Hé, Jeannot, mais... Tu peux aussi Lidl ou quoi, Jeannot ? J'en avais encore jamais vu comme ça. Hé, Jeannot ! Ah, je te déconne pas, là. Il a fait une vidéo où il démarre l'aspirateur avec, tu sais, le fil. Ce mec est un génie. C'est Jeannot. Si on tape Jeannot sur YouTube, on trouve tes vidéos. Les blagues de Jeannot, les frites. Les blagues de Jeannot. Ah, ben, il faut qu'on te regarde ça. Ils ont les mêmes coiffeurs, les mêmes fournisseurs de lunettes, ils boivent les mêmes bières, et je vois que tu vas dans leur sens aussi, parce que je vois que tu as fait la coupe, là, aussi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, t'étais comme ça, tu faisais de la musique ? Ouais, on l'a fait aussi, on avait un groupe, on s'appelait Les Morceaux. Les Morceaux ? Ouais. Parce qu'on ne buvait pas plus bien. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que tu faisais avant le Fish & Chips ? Qu'est-ce que je faisais avant le Fish & Chips ? Ton avis, comme ça ? Pas du tout. Des chiffres, plein de chiffres, j'étais comptable. Et du coup, je voulais faire un food truck depuis des années. C'était le projet. Quand je suis parti en Irlande, que j'ai mangé le meilleur Fish & Chips de ma vie, j'ai fait, je vais faire un food truck Fish & Chips. Et c'est pour ça que les t-shirts sont verts ? Voilà, l'Irlande. Ah bah oui, l'Irlande. L'Irlandais. Je ne voulais pas être enfermé dans le poisson, j'ai fait un poulet à côté, je fais des bières et on fait de la bonne humeur. Ah, je vois, ils ont l'air de bien s'amuser, t'es loustique. Moi aussi, je faisais un truc à manger, parce que moi, j'ai faim. C'est bien que de faire le guignol, mais à un moment donné, il faut que je mange. Tu veux quoi ? Eh bah, je ne sais pas. Il paraît qu'il faut un... Tu veux un chic fish ? Un chic fish ? Ouais. C'est un poisson, un poulet avec les frites. Eh bah très bien, on va faire ça. Allez, c'est parti. Je fais les frites ? Ouais, je fais les frites. Poulet, poisson, c'est parti. Une bière légère. Une bière légère qui va... Non, c'est la brigande. Non, elle te monte, elle te monte. C'est celle qui fait 9 degrés. Vendez d'enfoirés. Par contre, celle qui va aller avec le poisson, les barquettes qui m'a servi à main, il a chargé, quoi, tu vois. Non, 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 c'est toujours chargé. C'est toujours chargé. Des fois, elle ferme même plus les machines, là, comme... Les couverts, c'est bien, mais normalement, le fish and chips, c'est comme ça, quoi. Ça envoie un caillou. C'est vachement bon, hein. La sauce, c'est d'enfer. Le poulet, c'est des vrais morceaux de poulet. C'est top. Donc, il paraît qu'il faut boire ça avec. Ah bah ça va. Je me suis dit qu'il y allait avoir à boire et à manger, mais non, en fait, c'est une bière ambrée, facile, légère. Je pense à un 4 degrés. 4 degrés, 2, toi, je me suis pas trop trompé. Alors, d'une part, j'ai une grande admiration pour les sapeurs-pompiers, parce qu'ils font un métier de dingue, au péril de leur vie, n'est-ce pas ? Et pour presque rien. Mais en plus, nous avons la chance d'être accueillis sur le parking de la caserne des pompiers de Masset. Le chef de centre ? Oui, c'est chef de centre, là. Ouais, regarde, il est beau, mais il est en train de discuter avec chez Paqui au téléphone, là. Avec sa chérie. Est-ce que tu veux qu'on lui parle à ta femme ? Il est chef des pompiers et premier adjoint de la commune. Ah ouais ? Ça paraît pas comme ça qu'il est important. Mais il l'est. Je suis un employé communal. Ah ouais, adjoint ? Un peu plus de temps. Un employé municipal ? C'est ça. Mais pas sur ta commune ? Ah non, non, j'ai pas le droit. Ah non ? Mais bon, c'est du boulot, hein, contrairement à ce que tout le monde peut penser ici. Ah, c'est la meilleure punchline que j'ai entendu que j'ai aujourd'hui. Ils font des blagues, je pensais pas. Ici, c'est que des pompiers volontaires ? On a un pompier volontaire à masser, mais qui est pro... Tu bosses d'ailleurs ? Tu bosses pour le département à côté ? Oui. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui aussi, toi. Ouais. Oui, un jour de repôle. Il bosse, il est en salu des tunnels ce matin. C'est qu'il reste d'après-midi. Ah mais il a pris sa journée. Ah bah oui, mais c'est... Il faut au moins ça, hein. Il a leur pliage, là. Avant, il prenait deux jours. Je sais pas si vous voyez, mais ici, ça chante. Un peu, ouais. Moi, d'habitude, je suis super sage, mais alors là... Bon, une chose est sûre, en tout cas, c'est bon. Quand on mange à la barquette, je me mange pour de vrai, hein. On a pu soif. On a pu soif. C'est pour ça qu'il y a des transats derrière, parce que tu as mangé à la barquette. Ah, les gens font la sieste après. Jusqu'à 21h30. T'as pas un arrêté municipal qui dit que tu fermes à 22h ? Il est là, là, le joint. On vous s'en fout. La sauce tartare, elle est magique. Le poulet. Il y en avait trois morceaux. Il en reste plus qu'un. Donc ça veut dire que s'il en reste plus qu'un, vu les morceaux, c'était bon. Disons qu'il a fait de la vraie panure, c'est vraiment bon, tu vois. Mais change de bière. Non, 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 non. Arrêtez de dire du mal, il y a la patronne qui arrive. Tu la connais, la patronne ? Tu as déjà vu ? Tu as déjà vu ? Salut ! Vas-y, regarde pas. Ça va, t'as des lunettes, tu vas pas te le prendre dans l'œil. Ouais, mais il faut faire attention quand même. Après, ça va, il y a les pompiers à côté, quoi. Ouais, il pourrait faire du bouche à bouche. Ouais, avec du citron dans l'œil. Il faut trouver des solutions. Est-ce que vous avez vu ça, regardez. Il y a des vrais, vrais morceaux de poisson. Il a fait la croûte autour, il a fait la panure autour à l'huile, là. C'est un vrai fish and chips, quoi. Tu pourrais être sur les bords de Plymouth, ou tu pourrais être en Irlande, tu aurais exactement la même chose. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a appris, en fait. Il a pompé l'histoire en Irlande. Il voulait raconter ça, déjà. Alors, il faut toujours parler, mais après, on a la bouche pleine, on peut plus parler. Alors, c'est la blague de Jeannot. La blague de Jeannot, t'en sortes une par jour, une par semaine ? J'en sortais au fur et à mesure. Quand j'avais une blague qui venait, j'en faisais une. C'est comme un magasin, ça n'a pas super marché. Ah, non. Pourtant, il y avait ce qu'il fallait. Bah, j'avais le truc, mais ça... Mais si je me mets en truc comme ça, après, ils ne peuvent plus se toucher. Et ça, ça va les gêner. On est mariés, c'est bon, on ne se touche plus. À l'origine, j'envoyais des blagues à des potes en vidéo, puis ils ont commencé à les mettre sur YouTube. Et c'est comme ça que c'est devenu un générique, la blague de Jeannot, et puis mes blagues nulles. Et plus c'est nul, plus je rigole. C'est Jean-Claude Van Damme, il monte dans sa voiture, et il faut le contact. Voilà, c'était la blague de Jeannot. Bon, ouais, c'est pas tout que de manger et de se marrer en permanence, là, les gars, mais moi, il va falloir que j'y aille, parce que ce soir, on m'attend en champagne. Donc, bah, à bientôt, quoi. Enfin, à très bientôt, même. À la vôtre, les amis. Regarde, il y en a deux qui ne boivent pas et un qui boit du 7-up. Avec de la partage, hein. À la vôtre, les amis. Et à bientôt. Ah, mais il se passe que... Il y en a un qui bosse à la commune, là. Il est adjoint à la commune. Alors, comme il est adjoint à la commune... C'est pour une photo de la commune d'ici. C'est une photo pour le journal de Massé. Comme on est un peu connus avec Alex, on passe dans le journal de la commune. Oh, on fait avec les fesses. Merci. Eh, bah, je vois qu'il y en a qui sont en forme. Allez, bon courage de t'avoir connu. Non, on va. Vous allez venir nous voir. Bah, j'espère bien, ouais. Il est déjà venu, Alexis. Tu peux venir avec lui. Bah, il n'y a pas de souci, ouais.